Je ne suis pas une pro du world building en tant qu ecrivaine, ca ne me passionne pas, je manque d une vraie patience pour aller au bout de ce genre de chose. Le seul univers que j ai crée, c était pour Midnight, mais honnêtement, y a plein de trucs a revoir, sauf que maintenant, je me heurte a un problème de taille. Dans mon projet de SF, dont j espere reprendre l'ecriture bientôt, il y a toute une partie world building que j ai sous-estime, ce qui fait que j ai plein de zones d'ombre actuellement, j ai des trous dans l intrigue énorme, c est des gouffres limite, j ai des incohérences comme si il en pleuvait, bref, il y a plein de soucis dans ce bouquin et la plupart viennent de l univers. Il faut que je corrige sa parce que mon projet de SF, il est cool, mais genre vraiment cool, il me hype de fou, ce serait trop dommage qu il soit gaché parce que j ai pas ete foutu de me poser deux secondes pour réfléchir. Bref, embarquez avec moi dans cette decouverte du world building, première video du genre que je fais sur la chaine et j espere qu on va tous apprendre beaucoup ensemble. Bonjour a tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle video concernant le world building comme vous l aurez devine. En vrai, je me suis un peu survendu dans l intro car je suis pas sur que les pros des créations d univers vont apprendre des trucs pour débroussaller le terrain, on va commencer large. Mais peut-être que même en étant un tas d'avancées sur ce sujet, vous pourrez toujours piocher deux trois trucs et puis de toute façon c est ma chaine, j avais envie de faire comme ça donc voila. Juste avant qu on commence, je vais vous parler d un truc important. En ce moment, il y a une petition lancée par la charte des auteurs illustrateurs jeunesse ainsi que la ligue des auteurs pros qui circulent afin d obtenir un statut d artiste auteur européen. Tout est explique sur le lien que je vous mettrai en description, mais en gros, il est question d améliorer les conditions de vie et de travail des auteurs, que ce soit au niveau de régime de protection sociale, de garantie de rémunération suffisante, empicher les contrats abusifs, régulariser l intelligence artificielle. Ca prend littralement deux minutes de s'inscrire, je l ai fait ce week-end, mais chaque signature peut changer beaucoup. Donc faites-le pour les auteurs que vous aimez, mais aussi pour vous plus tard qui sait. Comme je l ai dit, ce sera en description. Parlons du world building donc, ou création d univers. Deja, il y a plusieurs niveaux de création d univers, et tous n'ont pas les mêmes besoins. Ce a quoi on pense tout de suite généralement, c'est la création d univers complet, comme on peut le voir dans l oeuvre de Tolkien. On peut retrouver des elements qui vont être similaires a nous, comme la forme générale des humains ou le fait que les paysans élèves des vaches, mais on peut également y retrouver des choses vraiment différentes, comme des elfes ou des créatures sorties de votre propre imagination. Généralement, on retrouve ca dans le genre de high fantasy ou fantasy epic. Ensuite, on a une autre forme de création qui va être celle qu on voit dans les dystopies. Par exemple, on a un endroit réel, comme Paris ou Londres, mais avec un passé ou un futur alternatif. Par exemple, et si en creusant le metro de Paris en 1900, ils avaient trouvé des hommes lézards qui depuis avaient pris le contrôle sur terre. On a pris du réel, on a greffé une hypothese et si, et on a tricoté a partir de la. Et enfin, troisième sorte de création, on a un autre monde a nous, mais avec en parallele un univers plus ou moins caché qui évolue dans le secret du commun des mortels. C'est ce qu on peut retrouver dans l'urban fantasy ou la low fantasy avec l'exemple le plus connu qui est Harry Potter. Il y a plein de genres différents de fantasy ou de science fiction. C'est un peu difficile de s'y retrouver, mais il doit y avoir des listes qui existent ou ils expliquent tout. Si j'en trouve une, je vous la mettrai en description. Et la, vous pouvez me dire, mais Christelle, on s'en fout des genres littraires. Je croyais qu'on allait parler du world building. Oui mais non, on s'en fout pas vraiment. En connaissant le genre littraire de votre livre, le but n'est absolument pas de vous ranger dans une case, de vous couper les ailes et de brider votre imagination. Pas du tout. Il y a des livres qui effectivement, on a du mal a placer dans un genre bien défini parce qu'ils prennent plein de choses différentes, explorent plusieurs thèmes. Bref, ça arrive. Mais ça peut être utile de connaître son genre littraire. Déjà, pour parler de votre projet a un editeur. Si une maison d'edition fait un appel a texte d'urban fantasy, c'est même pas la peine de vous deranger si vous avez écrit un truc a la Tolkien. Pareil, c'est pas parce qu'il y a une petite romance dans votre livre qu'il faut tenter les appels a texte de romantaisie. 9 fois sur 10, vous avez un thème qui prédomine dans votre oeuvre. Et c'est bien de le connaître pour en parler aux editeurs ou lecteurs parce que même si personne n'aime être mis dans des cases, bah, ça aide quand même les gens a se repérer. Et aussi, ça peut vous aider vous dans votre livre, notamment lorsqu'on va parler de tropes ou de world building parce qu'il n'y a pas les mêmes besoins lorsqu'on crée un univers de dystopie et un autre de high fantasy. Ca déjà, c'est important. Ensuite, même en n'en étant pas passionné de world building, ce que je trouve fascinant, c'est le fait que tout fonctionne en symbiose. Prenons la religion, par exemple. Elle peut influencer un calendrier spécifique, des comportements, des modes, des guerres. L'education aussi. C'est hyper interessant de distinguer celle qui va être formelle, comme a l'école, et l'informelle qui va être enregistrée par l'être tout au long de sa vie. On va avoir la culture qui peut définir l'identité d'un peuple, comment le peuple se perçoit, mais comment aussi les autres le perçoivent. Bref, je peux comprendre l'attrait des auteurs pour ça. Créer un univers, c'est créer l'histoire au sens large, mais aussi des milliers de petites autres histoires qui ont fait que le monde est tel qu'il est lorsque les héros se pointent. Le monde, c'est le produit de tout ce qui s'est passé avant, que ce soit des événements internationaux, nationaux, locaux et même individuels. Et vu que tout est connecté sur une espèce de toile géante a plusieurs niveaux, c'est juste l'essence la plus pure de la créativité. Je vais pas dire le contraire, c'est assez enthousiasmant. Et avant qu'on se pose plein de petites questions tous ensemble, je vais rappeler deux points. Déjà, le world building, c'est cool, mais attention à ce que ça ne devienne pas un piège. Je sais qu'il y a des auteurs qui ont passé un temps fou a créer un monde, mais une fois face a leur traitement de texte, ils ne savent pas par quel bout le prendre. Ou alors ils ont réussi a commencer, mais au lieu d'avoir le récit du héros, on a le récit de l'univers avec le héros qui se balade. Pour moi, l'univers est un terrain de jeu qui peut être plein de détails, mais ce qui compte, c'est bien souvent l'histoire de votre héros et votre intrigue. Ce n'est pas grave si dans votre tome 1, on n'entrevoit pas tous les détails de votre monde. Parfois, vous aurez fait 3 jours de recherches pour comprendre la culture du blé, juste pour placer un détail, comme quoi il y a des paysans qui rentrent des champs a 18h. C'est comme ça. Mais ce n'est pas du temps perdu. C'est un peu comme les athlètes qui font des entraînements hyper compliqués juste pour faire un mouvement, mais n'empêche que lorsqu'ils le font, c'est parfait. Vous, c'est pareil. Votre détail aura donné plus de crédibilité de manière hyper discrète et c'est très bien. Ça peut être la culture du blé ou le comportement d'un peuple envers un autre, une tradition que respecteront vos personnages et j'en passe. Ensuite, je pense que chacun doit trouver sa méthode de word building. Certains vont avoir besoin de tout construire avant de se lancer dans l'écriture, d'autres vont faire la base et développer au fur et à mesure. A vous de voir. Juste faites attention de ne pas vous contredire et attirer le meilleur parti de votre univers, je sais que pour ma part, je suis une autrice feignante. C'est-à-dire que si je suivais mon inspiration pendant l'écriture, j'irais toujours plus simple concernant le comportement des personnages ou les particularités de l'univers. Et un univers basique, c'est juste chiant, pour ce que j'essaie maintenant d'y réfléchir avant. Bref, chacun fait de son mieux, trouvez ce qui vous inspire le plus. D'après ce que j'ai compris, faire la carte de son monde est un peu la base et souvent, c'est la première étape des écrivains. Bien sur, la map est adaptée a votre histoire, si en high fantasy, on va être parfois sur des continents entiers, en urban fantasy, ça peut être très bien le plan d'une ville. Et le jeu, ça va être de placer divers éléments pour insuffler de la vie a son monde et commencer son organisation. Pour faire sa carte, il faut comprendre deux trucs de base. Petit 1, normalement, les gens choisissent d'habiter la ou les conditions sont le plus propices pour vivre. Et petit 2, si les conditions sont difficiles, c'est parce que le facteur bénéfice est supérieur au facteur risque. En gros, une communauté peut très bien habiter au centre d'une zone infestée par des monstres, juste parce qu'il y a une mine de pierre magique pas loin et qu'elle valent un max de thunes. Ou alors, c'est une communauté très croyante qui pense qu'en vivant dans des situations difficiles, leur dieu va leur offrir le paradis une fois mort. Mais il y a normalement toujours un avantage la ou on choisi d'etablir sa communauté. La ou ça peut merder, c'est quand on a pas choisi de se mettre la ou que d'autres sont venus après nous envahir et qu'on est coincé. Mais partons du principe que les gens ont choisi d'etre la a la base. Sur une carte, le premier truc, c'est les points d'eau. A moins que vos créatures n'aient pas besoin de s'hydrater, l'eau est a la base de la vie. Et si on regarde les cartes actuelles, les villes se construisent généralement près d'une source d'eau. Ca peut être près de la mer, sur un fleuve, près d'un lac, près d'une réserve d'eau souterraine. Mais les cours d'eau vont en grande partie décider de l'installation humaine. Lorsqu'on construit un village, le top, c'est de choisir un endroit près d'une forêt et d'un cours d'eau. Pourquoi ? Parce que si t'es pas trop con, tu te mets en bas et tu te sers de la rivière pour faire descendre le bois que tu as coupé. Ca te permet de construire des maisons, des palissades, chauffer l'hiver, bref. L'idéal, c'est ça. Parce que l'eau, c'est pour boire, pêcher, mais aussi pour élever des animaux, transporter des choses, des gens. Ca peut être des routes commerciales. Quand vous faites votre carte, demandez-vous comment l'eau va être utilisée. C'est important. Bien sur, pour ce point, je parle du principe que l'eau est la ressource essentielle dans le monde, mais c'est possible que vous estimiez que ce n'est pas le cas dans votre univers, pour x raisons. J'ai fait vraiment des généralités dans toutes les vidéos, faut s'en rappeler et le jeu, c'est d'adapter pour votre cas a vous, bien sur. Ensuite, il y a le paysage en général. Pour ça, regardez les cartes de notre monde et voyez comment ça s'organise, ou se retrouvent les ressources naturelles, comme l'eau, mais aussi le bois, les terres fertiles, et surement plein d'autres éléments suivant l'univers dans lequel vous êtes. Les gens vont vers ça. C'est une question de survie. Et c'est le moment aussi de penser à la rareté de certains produits, de qui possède quelle ressource, quel est l'usage principal de cet élément-là. On va le voir quand on va parler des peuples, mais la maitrise d'un environnement particulier ou l'appropriation d'une ressource peut faire partie de l'identité d'une population. Je suis en train de lire les derniers hommes de Pierre Bordage, qui est vraiment chouette. Et dans le monde apocalyptique qui est mis en place, on voit des nomades où chaque clan possède l'exclusivité d'une ressource. On va suivre le peuple de l'eau, qui est le seul a savoir distinguer l'eau potable de l'eau contaminée. C'est un savoir qui se transmet hyper secrètement d'une génération à l'autre, mais ils sont obligés de s'entendre avec ceux qui contrôlent les armes, ceux qui contrôlent la nourriture, puisque chacun a son expertise. C'est hyper intéressant, j'aime beaucoup ce livre. Bien sûr, la question du paysage entraîne celle de l'alimentation. On sort un peu de la carte là, mais tous les points que je vais aborder maintenant vont forcément avoir un impact les uns sur les autres. Que mange votre population ? Que cultive-t-elle ? Qu'élève-t-elle ? Quelles sont les contraintes ? Qu'est-ce qu'on importe ? Qu'est-ce qu'on exporte ? Quelle est la valeur d'une pomme ou d'un repas chaud dans une ville ? C'est chiant hein, mais perso, je me suis retrouvée bloquée parce qu'un de mes personnages voulait manger un plat dans une échoppe. Et j'étais là a me demander, il faudrait qu'il travaille combien de temps pour pouvoir se payer ce plat. Et au fait, comment est produit ce plat ? Y a pas de gens dans mon monde. Les questions auxquelles on pense, pas forcément, mais j'ai imaginé toute une société qui vivait dans une ville qui flottait dans les airs, et y a pas de production agricole ni d'animaux, ils mangent quoi du coup ? De l'air ? Super le world building, merci pour cette énorme incohérence. Maintenant le climat. Le climat, on n'y pense pas forcément, mais ça impacte grandement les gens et leur manière de vivre, les ressources qui vont les entourer, la manière de construire les maisons, les rites qu'il peut y avoir, la culture, le travail des gens, etc. Parfois vous pouvez retrouver des superstitions autour du climat, et le climat peut même avoir une forme d'histoire s'il a evoluée dans le temps, et ça peut être hyper intéressant de connaitre la raison pour laquelle il a changé. Le climat dépend de la taille de votre carte bien sur. N'oubliez pas qu'on peut très bien faire du ski au nord d'un pays et aller a la plage dans le sud. Il peut définir des mouvements de population, comme pour des nomades. Bref, un vaste sujet sur lequel il faut se pencher. Et vu qu'on parle de l'écosystème, interrogeons-nous sur les prédateurs naturels, la faune, la flore en général. L'écosystème a un impact sur tout le monde vivant. Comment les peuples se protègent des créatures néfastes. Un village qui peut être potentiellement visité par des loups démoniaques ne va pas avoir le même système défensif qu'un village au milieu d'un près de licorne. Pourquoi les gens ne passent pas par cette plaine là-bas, plutôt que de se faire chier à faire le tour d'une montagne ? Ah, parce qu'il y a un marais toxique où attendre tous les fantômes d'une ancienne bataille pour vous tuer. C'est une bonne raison. Ensuite, on va avoir les villes et les capitales. La encore, les villes qui grandissent, qui fructifient, c'est pour une raison. Si les gens sont allés là-bas, se sont développés, c'est parce qu'il y avait des ressources, du travail, une richesse qui a attiré l'immigration. Le lieu a forcément un avantage, sauf si, encore une fois, on ne les laisse pas partir. En tout cas, les villes prospèrent grâce aux gens qui viennent. Et les gens qui viennent, c'est parce qu'il y a des avantages. A vous de voir lesquels. Encore une fois, ça peut même être une croyance religieuse, l'appel d'une richesse légendaire, comme la ruée vers l'or des Etats-Unis, ou c'est juste tellement la misère dans les campagnes, qu'il y a un exode massif. Bref, tout est lié. Je crois que cette vidéo est beaucoup trop longue. J'ai même pas fait la moitié de mes notes, mais en même temps, on est en train de construire un univers. Oh wait, est-ce que je suis en train d'apprécier le world building ? Si ça se trouve, la semaine prochaine, je ferai une vidéo entourée de 15 classeurs de légende, un herbier et j'aurai fait la carte de mon monde en pâte a modeler. Ce que je vous suggère, c'est qu'on s'arrête là pour cette semaine. On a vu la carte, le monde, tout ça. La prochaine fois, on parlera des gens et de la société en général, les peuples, la culture, la religion, la magie, mais aussi l'economie, l'education. J'ai encore trop de trucs a dire. Je découvre tout ça en tant qu'auteur, mais j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est sur que mes recherches vont me servir a moi pour construire mon univers et si vous voulez, un jour, je pourrais vous faire une vidéo de comment j'ai appliqué tout ça dans mon livre. Les soucis que j'aurais, les incohérences, comment je me suis débloquée. Bref, n'oubliez pas le like ni de signer la pétition. Je vous dis a la semaine prochaine. Ecrivez bien. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501